Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le onzième épisode de cette carrière race-room on se retrouve dans une toute nouvelle division et place au super tourisme avec l'audi TT Cup 24 bolides absolument identiques lancé sur cinq courses pour déterminer qu'il sera le champion de cette troisième année. On part sans plus tarder à la découverte de la première piste de cette troisième saison. La découverte de cette piste du Nürburgring avec ses tractions très difficiles. En tout cas au freinage c'est un calvaire pour moi, la première épingle. Vous voyez sur la gauche l'ancien dessin du Castrolès, chicane très rapide entourée de bacs à gravier. on arrive dans la Mercedes Arena maintenant. Très compliqué avec ces voitures-ci soumises à la traction, vous voyez la tribu de Mercedes sur la gauche. On utilise un premier push to passe. On tombe en troisième pour le gauche et le droit. Vous voyez que c'est pas facile, ça change de la Formule 4. C'est complètement autre chose. Le S Schumacher se passe normalement en quatrième. Vous voyez qu'on est en sur-régime, on est en train de faire souffrir le moteur. Le droit Warsteiner avec toujours le bac à gravier qui est très très proche ici. On ne peut pas aller chercher beaucoup plus la courbe Yokohama. On a utilisé un nouveau push to pass. Et on se retrouve en deuxième dans la chicane. Et en troisième pour la grande courbe qui conditionne toute la ligne droite des stands. Et on conclut le tour de découverte de cette piste du Nürburgring, ça va être compliqué. Et on se libère de la pitlane. On va tenter de réaliser un tour chrono pour se glacer au mieux. 15 minutes de séance qualificative pour découvrir également cette voiture et son comportement. on espère s'adapter rapidement parce que là il va falloir réagir vite. Allez, on se retrouve pour le tour rapide. On utilise un push to pass et on se lance. On déclenche notre chrono à 12 minutes de la fin de cette séance. Première tentative de notre côté. On prend l'épingle Castrol. On sent que la voiture est une traction et ça change beaucoup de choses. En deuxième ici. Troisième à la sortie du S Mercedes. Allez. On repasse la puissance au sol. En étant une fois en ligne. La fin du premier secteur bientôt. Dans la descente vers l'épingle. On retombe en deuxième. Même si c'est pas longtemps, on en a besoin pour la relance. Jusque dans le S Schumacher. Vous voyez que c'est compliqué pour les autres pilotes aussi dont le train arrière bouge beaucoup. On passe le S Schumacher. On a un petit peu tapé dans le moteur comme on dit. Le droit de Warsteiner ici. Qui peut se passer en quatrième. Si on n'a pas trop de sous-virages, ça passe. Un push to pass. On continue ce système KERS qui nous aide. Alors que c'est Grols qui prend le premier temps. Pits maintenant. On a maltraité la mécanique. On a pour l'instant un premier secteur qui est dans le mauve. On va donc se contenter de prendre l'aspiration de la voiture devant nous. sans forcément aller chercher un nouveau coup de push to pass. On conclut le tour ici. Et ça nous place pour l'instant en deuxième position dans cette séance qualificative. On va rester là. Devant Franck Biela. On va voir où on démarre cette première course de la saison. Voici donc la première grille de départ de cette saison avec Müller-Matson en pole position. Nous partirons à ses côtés. Deuxième ligne pour Franck Biela. Troisième ligne pour Pits. Cinquième place pour Marshall. Sixième Lloyd. Septième Michaela Aline Kutulinski. Grosse qui partira donc huitième. Neuvième Alexis Van de Poel. L'autre belge de cette division. Et Offbauer partira dixième. C'est parti pour la première course de cette saison. Un bon envol pour l'instant. On se place derrière Franck Biela, le vétéran. Oh et on se fait percuter. Énorme accident à l'épingle derrière nous. Je ne sais pas de qui il s'agit. Mais il y a eu plusieurs voitures impliquées. Énormissime accident à l'épingle. Il y en a un qui n'a pas freiné. Et avec tout ça on a pris la tête du coup devant Müller-Matson. La voiture ne semble pas touchée malgré le gros accident qu'on a subi. Et nous nous retrouvons en tête par la force des choses. Mais là, c'est Franck Biela qui a payé le prix fort. Il a été mis en tête à queue par l'un des pilotes. On n'a pas vu qui c'était mais ça a tapé très très fort dans le premier droit de cette épreuve. Et on reste donc en tête dans l'épingle du bas. Face à Müller-Matson. La remontée dans le S Schumacher. Attention sous virage, il ne faut pas s'emballer. On a une belle opportunité dans cette première course pour marquer deux gros points. Et Müller-Matson qui va peut-être revenir. On l'espère en tout cas. Under qui est donc troisième. Pits quatrième. Grosse cinquième. Qui a pris un bon départ. Il était huitième sur la grille. Et on doit freiner très très tôt dans cette épingle. Et on va conclure le premier tour de cette épreuve au commandement. Premier push-to-pass utilisé dans cette voie des box. Et on est en tête. Et vous découvrez le classement Eric Van de Poole qui a pris un très mauvais départ. Il est dix-septième. Le pilote belge a eu du grabuge dans cette première épingle. Il nous reste quatorze push-to-pass pour le restant de cette course. On va essayer de les utiliser à bon escient. Müller-Matson à une seconde trois maintenant. Et Müller-Matson qui... Non. Et Müller-Matson qui... Il revient de nulle part. J'avais aucune relance dans le moteur. Et Müller-Matson qui est passé. Je ne sais pas comment il a fait. Peut-être un push-to-pass à cet endroit-là. Mais la relance était ahurissante pour l'Audi. Je suis assez choqué là de ce qui vient de se passer. Et donc maintenant derrière Müller-Matson. Mais là... Je pense que... Entre équipes on va aller... Se donner une bonne bagarre. Bon alors tout n'est pas perdu évidemment. Même si là on est visiblement dans une très bonne équipe aussi. Puisque... On est P1 et 2. On se montre dans les rétroviseurs. De Müller-Matson mais rien à faire. Peut-être un push-to-pass. Dans la ligne droite qui pourrait nous aider à gagner ces quelques chevaux supplémentaires. On a appuyé. Il est actif tant que c'est rouge en bas à droite de votre écran. Et Müller-Matson qui s'empare du tour le plus rapide évidemment. En 2.10. 3.00. 73.00. On ne peut pas faire grand chose là. Si ce n'est... Subir... Le délai de rechargement du push-to-pass. Et Ouvert-Alzen 20ème. Ce n'est pas la folie non plus pour les anciens. Et le peloton qui glisse petit à petit seconde après seconde. Trois secondes. Trois secondes maintenant sur Under. Et qui c'est elle qui s'est mis sixième. Et je perds énormément à la relance. Et Müller-Matson qui s'en va. Une seconde une. Très efficace Müller-Matson sur cette partie du circuit. Notamment relance. On va tenter de combler le retard avec un push-to-pass. Véritable outil technique de cette Audi TT Cup. Et on est bien ressorti de cette chicane. Il n'y a pas la place. Tout simplement. Est-ce qu'on peut réutiliser éventuellement un push-to-pass déjà directement ici ? Oui. On va l'utiliser tout de suite dans la ligne droite. pour effectuer en plus de l'aspiration un boost au moteur. Ça peut peut-être être une bonne occasion de dépassement sur Müller-Matson. Mais il n'y a rien à faire. On n'a pas l'opportunité de croiser encore. Mais je suis bluffé par la facilité avec laquelle il ressort de l'épingle du fond. Oh là, le changement de ligne n'a été pas nécessaire pour m'empêcher de passer mon garçon. Allez, on frôle les armes à la relance. On est bien à l'aspiration de Müller-Matson. On peut peut-être porter une attaque pour prendre la tête de cette épreuve au freinage. À l'intérieur, mais ça ne passe pas. Et fini la monoplace. Maintenant, on a du bodywork. On peut aller faire du... du close racing. On peut aller donner des coups de portière dorénavant. C'est aussi ça, le touring car. On va utiliser un nouveau push-to-pass. Alors qu'on est à 7 minutes. Et de la fin de cette épreuve. Et 5 secondes avec Under. Donc Müller-Matson qui est véritablement l'homme du week-end. Nouveau push-to-pass dans cette longue ligne droite. Oh oui, on est très très bien là. On est très très bien et on veut peut-être déjà porter l'attaque. Et non. On peut juste que se montrer dangereux dans ces rétroviseurs. Là, on est bien ressorti par contre face à Müller-Matson. à l'intérieur peut-être. Et c'est passé. Müller-Matson qui a abdiqué. On récupère un push-to-pass qu'on utilise tout de suite. Pour se mettre à l'abri. On prend déjà plus d'une seconde d'avance. Regardez la différence. Avec Müller-Matson qui se retrouve donc maintenant deuxième devant. Under. Et là, j'ai complètement raté mon freinage. Ça va, je m'en sors bien malgré un freinage tardif. Il va nous rester 9 boosts. Et la relance. Donc l'objectif va être d'être le plus régulier possible. Et lors de ces 5 courses tenter. D'obtenir le titre. Mais pour l'instant, c'est bien mieux parti. Qu'en Formule 4. Puisque la première course pour l'instant. Nous la menons. Même si Müller-Matson peut encore revenir. Je ne sais pas combien de push-to-pass il lui reste. Malheureusement, cette information. Ne m'est pas proposée. Alors que je viens de faire souffrir la transmission. Et d'un bon coup là. 4 minutes 50. On est dans les dernières boucles. Ici au Nürburgring. Pour cette première manche de la saison. Saison qui s'annonce prometteuse. On est un petit peu encore perdu. On n'a pas encore notre réelle valeur. valeur. Sachez que pour connaître tous les détails de difficulté. C'est dans la description que ça se passe. Allez, on a donné un petit peu de moments difficiles à notre mécanique. Mais elle va nous amener au bout. On aurait pu utiliser ici un push-to-pass. Et oui, parce que regardez, il y en a d'autres qui l'utilisent. Mais j'ai envie de pouvoir me défendre. Donc je n'utilise pas tout d'un coup non plus. On va en essayer un dans la ligne droite des box. Allez, c'est parti. Nouveau coup de pouce du moteur. Et on se retrouve donc avec un écart sensiblement différent par rapport au tour précédent. Due à la simple utilisation du push-to-pass pour Muller-Matson. Alors, 3 minutes 30. On est dans, je pense, l'avant-dernier tour. Et au pire, s'il reste 3 tours, je peux toujours me débrouiller avec ce qu'il me reste de push-to-pass pour me défendre. Alors. La descente vers l'épingle du fond. On reste concentré. On a tout en main pour bien débuter cette année. Il suffit de ne pas foirer et de l'amener au bout, tout simplement. On s'est un peu foiré, on va ici utiliser un push. On en a de toute façon 2 de trop. Et regardez la sortie de Muller-Matson qui se retrouve bien aux trousses là. Il a trouvé une autre solution que je n'ai pas dans l'épingle du fond. C'est là où il y a la plus grande différence entre nous deux. Freinage tardif de nouveau ici. Avant la courbe Warsteiner. Lieu de déclenchement du deuxième push-to-pass. Allez, c'est parti. On profite un maximum. Et Muller-Matson qui se montre dans les rétroviseurs. Et Muller-Matson qui se montre dans les rétroviseurs. Et un nouveau push-to-pass. L'écart avec Muller-Matson qui varie beaucoup selon comment il sort de la dernière épingle. 1 minute 29. Dans cette épreuve. Toujours en tête du peloton des 24 pilotes que compose cette TT Cup. course monomodèle. Aujourd'hui au Nürburgring. Et ça promet, ça promet de belles bagarres. On ne va pas trop vous dévoiler le calendrier mais la prochaine course sera sur le sol français. Nous rendrons visite au HTTC. Le Paul Ricard, le Castelet, appelez-le comme vous voulez. Et on restera dans la zone centre-Europe. Pour les 3 dernières courses. On se fait très très peur dans la remontée. Et on lorgne. On lorgne dans les rétroviseurs parce que Muller-Matson n'est pas loin. Et la voiture qui commence un petit peu à avoir du mal dans les relances. Dernier push-to-pass je pense. On ne le récupérera pas avant la ligne d'arrivée. Le chrono officiel est terminé. Cette première manche va se terminer à l'issue de ce tour de course. Dernier point critique, le freinage de la Chicanen GK. Et ça se passe bien pour nous. Surtout la relance ici qui est le point important. Et on va aller s'imposer je crois. Et on aura même le dernier push-to-pass juste à temps. On l'utilise. Et voilà c'est terminé. Victoire dans cette première course. Les résultats donc de cette épreuve avec notre victoire aujourd'hui devant donc Muller-Matson. Notre équipier doublé donc pour l'équipe Odisport. L'équipe soutenue par l'usine. Donc on est bien placé pour l'instant. Devant. Devant. Under. Pitts. Grons. Kiciel. Pour le classement. Offbauer. Marshall. Suive. La pilote russe. Termine quant à elle. Neuvième. Mikaela. La première femme. Alexis Vandupoul. Les treizièmes. Rendez-vous compte. Alors au niveau du classement. Général. Ça nous fait. Dans notre escarcelle. 25 points. Devant Muller-Matson. Et Under. Donc le classement. Est équivalent à celui de la course. Au niveau des équipes. Pas de classement. Puisque nous sommes tous. Chez Odisport. Coupe Monomodel. Donc il n'aura pas de classement. Dans ce championnat. Merci à toutes et à tous. Pour votre attention. Dans cette première manche. N'hésitez pas. A vous exprimer dans la section commentaires. On se retrouve très vite. Au Paul Ricard. Pour vivre. La deuxième épreuve. D'ici là. Portez-vous bien. Et bon amusement en piste les amis. Salut. Ciao. Sous-titrage ST' 501.